Musique Bienvenue à la fromagie Moro, à Paulevoie, entreprise qui existe depuis très très longtemps, depuis 40 ans en chèvre et à peu près 140 ans en fromage. Nous fabriquons des sels sur chair, des sels en eau touraine, donc uniquement du fromage de chèvre. Ces produits sont distribués ici à la boutique, et sinon dans un petit réseau de crèmerie dans Paris. Nos crémiers sont des crémiers fromagers spécialisés, très friands de fromage bien affiné. On ne fait pas ici un fromage, un sels sur chair ou un sels en eau touraine, on en fait plutôt 4 ou 5, et selon les saisons, on peut avoir des variations en plus. Musique Alors on fait les deux. Ici on a la chance d'avoir les deux appellations d'origine. Traditionnellement, le sels en eau touraine, la grande bûche était plutôt, avant les appellations, c'était plutôt le fromage du dimanche, évidemment qui nourrit plus toute la famille, et le petit sel sur chair, le petit rond pour toute la semaine. Maintenant, ce sont deux fromages qui sont complémentaires, déjà qui ne s'affilent pas, qui ne se fabriquent pas de la même manière, qui ne s'affilent pas de la même manière. Donc ça nous élargit la gamme, en fait. Et les gens, on garde cette tradition, souvent on prend un Sainte-Morve, deux sels, donc c'est les deux. Et nous c'est un gros tiers de production de Sainte-Morve et deux tiers de sels sur chèvre. Les deux ! On commence-t-on, on finit tard ? Ah là, je n'ai pas le choix. On transforme le lait d'un troupeau de 400 chèvres, donc c'est le coup de boulot. Finalement, c'est infaisable tout seul. Alors chez nous, c'est les blanches, les Sainte-Morve, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est historique, nos prédécesseurs communs, donc à mon producteur de lait et à moi-même, donc à mes commences avec les chèvres blanches, on continue. Donc la sélection génétique fait qu'en plus la richesse du lait et les quantités de lait ont tendance à s'équilibrer. La comprise est installée depuis très longtemps, donc je ne veux pas faire de développement en quantité de fromage. Donc c'est plutôt valoriser notre produit, le proposer, donc vraiment le réserver en fait aux connaisseurs de fromage, donc ici sur place bien sûr, il y a aussi des dégustations, on fait un petit peu d'animation. Et puis, bien sûr, les crémiers fromagers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui restent du top de gamme. On a 5 meilleurs ouvriers de France dans la clientèle. Donc on veut vraiment asseoir cette clientèle-là. Pour cela, il faut maintenir notre qualité. Donc c'est maintenir notre outil de production. Donc le grand challenge des prochaines années consiste en fait, on va refaire, rénover complètement la fromagerie qui a déjà subi de nombreuses transformations au cours des 40 dernières années. Donc effectivement, ça passera par la construction d'une ou la rénovation complètement de la salle de fabrication et ensuite tout le reste va suivre.